Salut à tous et à toutes et bienvenue pour la vidéo bilan de l'année 2019. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2019, qu'est-ce qu'il y a eu sur la chaîne, comment ça va évoluer, etc. Ça va évidemment faire un petit peu écho à la vidéo que j'ai sortie récemment qui s'appelle « Qu'est-ce que je fais sur YouTube ? » où je me questionne en fait de savoir est-ce que je reste sur YouTube, est-ce que je continue, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de créer sur ce média. Alors déjà, il faut savoir que 2019, pour moi, c'est la deuxième année où je suis à Paris, où j'habite à Paris, puisque ça fait bientôt deux ans au moment où je tourne cette vidéo. Que j'habite ici, que j'ai déménagé et que je suis parti du Sud. Et pour le coup, j'ai rarement été aussi heureux. Parce qu'il faut savoir que dans la ville où j'habitais, à Valence, quand je voulais faire des vidéos, alors je pouvais en faire tout seul, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à lancer des formats en fait où je t'ai fait en solo et de temps en temps, des potes venaient m'aider au cadre ou pour faire deux, trois incluses dedans. Mais je t'ai fait en solo. Et le problème, c'est que si tu veux faire une collab, si tu veux travailler avec d'autres gens et tout, il n'y a pas vraiment de milieu YouTube à Valence. C'est peut-être très cliché à dire, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les grandes villes et notamment à Paris. Moi, à Paris, je connaissais déjà du monde avant d'y arriver. Des gens qui, entre autres, ont taffé sur YouTube ou taffent d'ailleurs sur YouTube. Et je suis très content d'avoir gardé contact avec ces personnes et de les voir et de pouvoir en parler. Parce que pour moi, en fait, YouTube, je suis arrivé dedans il y a à peu près 5-6 ans. Et c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de personnes avec qui partager ça en fait. Avec qui parler de YouTube, que ce soit des créateurs et créatrices que je suis. Ou même juste parler des vidéos qu'on fait en fait. Parce qu'on devait être, à tout cas c'est, 4 à 5 personnes à faire des vidéos là-bas. Et essayer de créer du contenu peut-être un peu plus quali, sans forcément me jeter des fleurs. Mais à faire, voilà, par exemple des courts-métrages. Je n'ai jamais rencontré personne sur Valence qui faisait des courts-métrages. Avant que je commence à en faire. Et ça a mis très longtemps avant que je rencontre d'autres personnes. C'est un milieu qui est très très limité. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir créer facilement et sereinement. Et du coup, depuis que je suis ici, je n'ai pas forcément fait énormément de collabs et tout. Parce que ce n'est pas non plus mon truc. Mais j'ai pu faire des vidéos avec des créateurs que j'apprécie, des créatrices que j'apprécie. Voilà, il y a eu par exemple les deux épisodes de Chill Talk qui ont été faits avec Mademoiselle et avec Gigi des internets. Il y a eu aussi des collabs. J'ai fait une apparition dans une vidéo de Skyern. Si je peux, je vous mets la fiche par là ou par là ou je vous mets en description. J'ai été récemment à nouveau dans une vidéo qui va sortir je ne sais pas quand. Mais qui sortira un jour pour parler de langue des signes. Ça c'est un point sur lequel je vais revenir juste après. Et j'ai pu aussi faire un court métrage l'année dernière avec une équipe. Et ça c'est plutôt cool parce qu'arriver dans une nouvelle ville, pour moi ce n'est pas facile de rencontrer des gens et de trouver des gens motivés par mes projets. Et là pour le coup, on a pu faire un court métrage l'année dernière en novembre. Qui est sorti, qui est disponible sur la chaîne à nouveau. Le lien est sur la fiche ou en description si jamais tu ne l'as pas vu. Je t'invite à aller le voir. Concernant YouTube, clairement mon rythme il a ralenti. Alors je crois que j'en ai déjà parlé mais ça fait très longtemps que moi-même je ne vois pas en fait vivre de YouTube ou devenir célèbre grâce à YouTube etc. Ce n'est plus du tout un driver mais c'est important à souligner. Je vais revenir sur ma petite ville d'avant en fait. Avant il faut savoir que je faisais partie de ces gens et auxquels je ne jette pas la pierre du tout. C'est juste comme ça que j'étais. Maintenant je n'aime plus être comme ça. Ou en fait on regrettait de ne pas avoir assez de contacts, de ne pas avoir assez de réseaux. Parce que mine de rien c'est quand même le truc qui fait que si tu as besoin d'être propulsé sur YouTube. C'est là où tu vas faire tes collabs, où tu vas te faire partager par des gens qui apprécient ton travail et qui sont connus, qui ont déjà un réseau. Pour te pousser en avant et ainsi de suite. Voilà c'est une espèce de cercle moins vertueux même si c'est un groupe assez fermé. Où les gens se partagent, ils deviennent connus et puis après tu repartages les autres et ainsi de suite. Et du coup la boucle est bouclée. Et je sais que quand j'étais à Valence, on était plusieurs à se dire putain ce serait cool qu'on connaisse Machin ou Machin et tout. Parce qu'ils pourraient partager nos vidéos et tout. Et vraiment je le voyais comme ça. Et c'était une époque où je me disais YouTube il y a peut-être un avenir là-dedans. Pas forcément gagner ma vie avec. Mais générer du revenu et arriver à nous faire plaisir avec un truc qui nous plaît. C'est quelque chose qui a complètement changé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui en fait je suis juste content de faire des vidéos de temps en temps. Voilà. D'en proposer, d'avoir mes propres formats et de créer ça tout seul. Et en ayant rencontré ces personnes-là, en fait les personnes qu'à l'époque je suivais. Qui maintenant du coup sont venus des potes, des collègues. Je me rends compte que du coup c'est pas un milieu qui me plairait au niveau professionnel. Parce que ça a l'air d'être beaucoup trop de pression pour ce que moi j'ai envie de supporter. Et aussi parce qu'en fait ça correspond pas à l'image que moi j'ai du milieu de la vidéo. Ça veut pas dire que j'en ai une bonne image et que les autres ont une mauvaise. C'est juste que personnellement ça ne me correspond pas. Et que je veux rester dans ce que je fais actuellement. Des petites vidéos où j'ai une toute petite communauté mais je suis très content. Et les gens me font des retours sur ce que je fais ou pas. Peu importe, voilà ça marche un peu partout pareil en fait sur ce qu'on crée sur internet. Mais je suis content de me dire qu'ici si j'ai envie je peux avoir des opportunités. Je peux me créer plus facilement les opportunités que je veux pour créer mon contenu. Sans avoir forcément toujours les mêmes potes qui apparaissent devant. Sans être limité en fait. J'ai pas de restrictions. J'ai pas à me dire ah bah en fait je veux parler de tel sujet. Je vais en discuter avec telle personne. Parce qu'en fait c'est la seule que je connais. Et non pas parce que c'est une personne avec qui j'ai envie de le faire. Alors qu'en fait j'ai un panel à côté. On a le choix en fait ici. Et évidemment bah c'est beaucoup plus cool. Donc du coup depuis que je suis à Paris je suis beaucoup plus content quand je fais des vidéos. Au niveau de Youtube bah vous l'avez vu en fait sur l'année il y a dû avoir une quinzaine, une vingtaine de vidéos maximum qui ont été produites. Sans compter celles que j'ai postées en fait qui étaient de vieilles vidéos que j'avais pas pu poster à l'époque. Et que j'ai remis plus bah le gros projet qu'il y a eu cette année. Qui a été lancé qu'il y a deux épisodes. C'est le sujet sur les représentations. Donc ça ça fait toujours partie en fait de ce que j'aime faire. Comme j'avais dit j'aime créer des projets et souvent je mène pas tous mes projets à terme. Mais pour l'instant celui-là bah j'ai toujours mon troisième épisode qui est écrit et j'ai besoin de faire les interviews. Mais ça prend toujours du temps et puis j'ai pas envie de me presser. Et à nouveau j'ai toujours un petit peu la flemme. Donc ça viendra quand ça viendra. Mais ça viendra quand même parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur. Pour l'année 2020 je me vois continuer à faire des vidéos sur Youtube. Pour parler de quoi je ne sais pas. Mais plutôt me dire voilà j'ai envie des fois de parler. Juste de m'exprimer sur des sujets, des trucs qui m'intéressent. Des trucs qui je pense sont importants à un moment donné. Toujours de temps en temps parler de cinéma parce que c'est toujours quelque chose qui me drive. Et j'adore continuer à regarder des films, regarder des séries, avoir des avis des gens dessus. Pouvoir moi-même m'exprimer dessus. Que j'ai tort, raison, peu importe. C'est des choses en tout cas que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien arriver à faire des petits reportages d'ocu parce que c'est un milieu que je connais pas du tout. Je l'ai fait une fois. J'ai fait une espèce d'interview, reportage pour parler de parentalité. Et en fait c'est un format que je connais pas du tout, que je maîtrise pas. Et j'ai vraiment envie de me dire tiens je vais essayer de m'engouffrer un petit peu là-dedans. Et de parler de quelques sujets qui m'aiment. Je sais pas si le format que je choisis est le plus adapté pour parler de ce que je veux. Mais c'est juste que j'en ai envie. Et les idées que j'ai actuellement et qui sont réfléchies quand même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Même des fois plusieurs années pour certaines. Peuvent se concrétiser dans ce format là. Donc j'ai envie de le faire comme ça. Une autre chose aussi que j'adore et j'en parle pas du tout sur la chaîne. J'en parle beaucoup plus sur Twitter. Mais je le dis parce qu'en fait ça devient important pour moi. C'est que grâce à aussi ma meilleure amie. Maintenant j'essaye, j'ai envie de rendre les vidéos un peu plus accessibles. J'ai envie d'essayer de pouvoir les sous-titrer. Alors si pour le coup vous connaissez des outils de sous-titrage qui sont efficaces et rapides. Je le prends parce que c'est très très long de sous-titrer à la main. Et je ne sous-titre d'ailleurs pas toutes mes vidéos. Mais de manière à les rendre accessibles aux personnes qui sont sourdes. Ou en tout cas malentendantes et qui ont du mal à comprendre ce que je dis. Parce que les sous-titres automatiques de YouTube, on le sait tous et toutes, c'est de la merde. Ça dépanne très vaguement. Mais la grammaire est un enfer. Et la plupart du temps il ne comprend pas les mots. A moins qu'on articule clairement et qu'on parle très doucement. C'est quelque chose que je ne fais pas. Et le problème c'est que du coup sous-titrer une vidéo même de deux minutes en fait ça prend très longtemps. Donc je prends le temps de le faire. Je prends le temps d'avancer en fait petit à petit les sous-titres de mes différentes vidéos. En tout cas les plus importantes, celles que j'ai envie qu'elles soient accessibles. Mais là pour le coup vous voyez les deux épisodes sur les représentations ne sont toujours pas sous-titrés correctement. Même si c'est affiché parce que je continue à bosser sur les sous-titres quand j'ai du temps. Et ne serait-ce que passer 30 minutes ça permet de sous-titrer 15 à 20 secondes de vidéo. Parce que je veux le faire assez proprement pour que ce soit accessible à tous et à toutes. Je ne sais pas combien de personnes sourdes ou malentendantes sont dans mon public. Et peut-être qu'il n'y en a pas aussi. Parce que mes vidéos ne sont pas accessibles. Et c'est quand même vachement dommage parce que beaucoup de personnes se plaignent de tout ça. Et ça je le vois parce que je commence à suivre de plus en plus de personnes sourdes, à discuter avec des personnes sourdes. Qui me parlent justement de YouTube, qui me disent c'est super intéressant ce que font les gens. Mais on n'a pas accès à tout parce que les sous-titres soit ne sont pas disponibles directement. Soit ils sont disponibles mais tellement longtemps après qu'on oublie. Et en fait quand ils sont informés, quand ils sont à jour sur une vidéo que vous avez vue vous il y a 3 mois. Bah du coup il s'est passé encore plein de temps. Il y a eu 2-3 autres vidéos peut-être plus qui sont sorties. Et eux du coup ne peuvent pas communiquer avec vous, ne peuvent pas parler en fait de ce qu'ils voient et de ce qu'ils aiment. Et moi je trouve ça dommage. C'est une des raisons pour lesquelles je suis à fond dans la langue des signes. Aussi parce que j'adore les langues. Mais du coup je me suis mis là-dedans en me disant j'ai envie de devenir accessible et indirectement de sensibiliser. Parce que à nouveau je suis entendant, je ne suis pas sourd. J'ai fait tout un thread là-dessus qui explique qu'est-ce que la langue des signes française principalement qui est sur Twitter. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Apparemment beaucoup de personnes ont considéré que c'était intéressant tant entendante que sourde. Donc n'hésite pas à jeter un oeil si tu te poses des questions dessus. Si tu as envie de l'apprendre, si tu as envie de devenir accessible. Parce qu'il y a quand même un bon paquet de personnes sourdes en France. Et c'est dommage de ne pas pouvoir communiquer avec elles juste parce qu'on ne sait pas où se diriger. Au final cette année sur le bilan YouTube, elle a été plutôt cool. Financièrement ma page Utip continue à fonctionner. Je génère à peu près 100€ par an donc c'est pas énorme. C'est sympa pour pouvoir se permettre de très légers extra mais toujours pas assez en fait pour pouvoir m'acheter du matos. Clairement depuis que je l'ai en fait avec tout ce que j'ai. Le matos que je vise est largement au-dessus en fait de l'argent que je génère. Donc j'ai pas réellement eu encore la possibilité d'utiliser cet argent pour l'investir dans du matériel. Je vais voir si ça viendra plus tard parce que j'aimerais beaucoup changer mon réflexe qui commence à dater et qui se fait très très vieux. Surtout quand je prends des photos. Je cherche pas d'autres modèles économiques actuellement parce que à nouveau j'ai toujours pas envie spécialement de vivre de ça. Si je génère un petit revenu c'est cool. Si vous estimez que ça vaut la peine de prendre du temps d'aller sur ma page Utip, de regarder des pubs régulièrement pour me ramener un peu d'argent, tant mieux. Mais j'ai pas envie de vous forcer là-dedans et ne vous forcez pas à le faire juste parce que ça me fait plaisir. C'est parce que vous en avez envie. C'est vraiment ça que j'ai envie. J'ai vraiment pas envie que des gens se forcent à faire quoi que ce soit pour regarder des vidéos et me donner de l'argent. Je reviens très rapidement sur l'année prochaine où j'aimerais sûrement faire des courts métrages. Je vais voir ce qu'il en est parce qu'à nouveau ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps à être écrit. Là j'étais pas dans le mood pour en faire un cette année. J'avais pas forcément le temps. Personnellement j'ai eu pas mal de soucis qui font que clairement j'étais pas en état de préparer un court métrage, de rechercher des gens, de le tourner et de le monter derrière. Même si j'ai des histoires de prêtre. C'est juste que je ne pouvais pas le tenir et j'ai pas envie aussi de proposer un truc moyen. Parce que le problème que je me pose maintenant c'est qu'avec les deux derniers courts métrages on a posé la barre très haut. Surtout l'avant dernier qui pour le coup n'a pas été écrit par moi ni même le dernier. On avait posé la barre très très haut en termes de réal. C'est pas parfait mais pour moi c'est un des meilleurs qu'on a fait. Et même le dernier honnêtement est assez cool. Et j'ai pas envie de produire quelque chose qui serait similaire à ce que je faisais à mes débuts. Donc il y a 4-5 ans. Parce que c'est ce qui marche le plus sur ma chaîne. C'est en partie pour ça que les gens me connaissent. J'ai pas envie que si je leur sors un court métrage au bout de 2 ans qu'ils tombent sur un truc plutôt nul de 5 minutes. Et qu'ils arrêtent de suivre et qu'ils soient déçus. Je veux pouvoir proposer du contenu de qualité. Et je veux pouvoir proposer des histoires aussi qui vont toucher les gens et qui vont plaire aux gens. Voilà pour le petit résumé. Comme dirait nos amis canadiens les petits wrap-up de l'année 2019. J'espère que vous avez passé une super bonne année. Moi je vous dis rendez-vous en 2020 pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de créer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501